salut à tous c'est jojo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment récupérer deux aimants très puissants dans un micro-ondes alors c'est un vieux micro-ondes que j'ai récupéré il n'y a même plus la prise d'alimentation les mêmes plus dessus donc dans un premier temps ce qu'il va falloir faire c'est démonter le capot donc là on peut voir il manque même des vis voilà donc il ya quelques vis enlevées et ensuite on aura directement accès à l'intérieur du micro pour récupérer les deux aimants qui se trouvent dans le magnétro c'est parti voilà donc maintenant on va enlever le capot donc les deux aimants se trouvent dans cette partie là donc c'est ça c'est le magnétro et là dedans logiquement il ya deux gros aimants peu près de cette taille là donc on va tout démonter et essayer de récupérer les éléments sans les casser car ils sont très fragiles donc c'est une ampoule se peut toujours servir ensuite là il ya le transfo ça c'est pareil ça peut toujours servir faire un poste à souder par points donc ça par contre faire très attention car c'est quand même assez dangereux ensuite à tourner vis cruciforme c'est parti on peut faire une petite rallonge la petite rallonge qui va bien et ça passe pas du coup à l'ancienne au tournevis un beau cruciforme et en même temps après je vais vous montrer je vais vous faire voir pourquoi j'étais un petit peu absent sur la chaîne pourquoi j'étais absent sur la chaîne j'ai fabriqué un barbecue j'ai été aussi pris par noël j'ai été hospitalisé aussi donc enfin bref donc ici je sais pas si vous allez voir on a un gros aimant là et un juste ici donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est ouvrir le boîtier et essayer de récupérer les aimants pour l'instant on n'en a plus besoin alors à l'ancienne marteau burin hop 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 et voilà Donc ici, on a un premier aimant Et maintenant, il va falloir arriver Enlever le deuxième Alors, ça commence à s'enlever Hop, une rondelle Donc voilà, premier aimant Ensuite Allez, c'est parti on a récupéré deux super aimants putain je les ai coincés voilà donc très difficile voilà voilà on a récupéré deux aimants dans un micro-ondes en moins de 10 minutes par contre il faut faire très attention car elles sont vraiment fragiles pour en avoir fait tomber un autre fois ça se cassent de tout seul donc voilà donc on peut voir très aimanté voilà comme ça vous avez deux bons petits aimants et voilà nickel bon bah après tout ça il faut le jeter après bon pour ceux qui s'y connaissent en électronique vous pouvez toujours récupérer des comment faire des pièces dans le micro-ondes comme je vous disais ici il y a le transfo il peut très bien servir pour vous faire un poste à souder par points ensuite qu'est-ce qui pourrait vous servir ici on a un ventilateur donc une fois bien nettoyé ça peut vous faire un petit ventilateur pour l'été pour mettre sur votre bureau vous faites une petite cage en bois et vous l'alimenter et puis voilà ça vous fait un petit ventilo tranquille sinon après qu'est-ce qu'il y a encore à récupérer là-dessus bon ça je ne sais pas ce que c'est attendez hop un petit peu hop ici je ne sais pas ce que c'est ça fait une sorte de cylindre un condensateur peut-être on dirait que c'est un condensateur et après ici c'est tout le circuit imprimé donc je ne sais pas si ça peut servir peut-être bon ben voilà donc là le transfo là ici juste là le condensateur je pense que c'est ça là le ventilo il est bien crade bon un petit coup de nettoyage et je pense que ça peut faire l'affaire ensuite nos deux aimants on peut voir nos deux aimants voilà très puissant par contre très fragile là c'est une petite visseuse que je me suis acheté je paye ça 20 euros bon comme d'hab j'ai acheté à Lidl ou bien qu'il y en a qui disent que c'est de la merde mais jusque maintenant tout ce que j'ai acheté à Lidl je n'ai pas été déçu donc voilà j'ai même acheté une petite un pistolet de sablage voilà on va les reprimer ça marche avec le compresseur bon c'est pas un foudre de guerre mais bon ça fait ça fait le travail pour des petites pièces voilà voilà bon poste à souder alors il y en a j'ai eu plein de messages comme quoi j'aurais dû acheter un inverter et potatis et potato bon alors pour ces personnes-là je tenais à vous dire ok c'est peut-être pas le meilleur des postes à souder mais pour l'instant moi je m'en sers et franchement je n'en suis pas déçu la preuve je me suis fait ici alors attendez je vais relier ça c'est que j'avais donné à manger à mon chien ici avec mon vieux compresseur je me suis fait un barbecue voilà donc je vais dézoomer ça ira mieux donc sur roulette donc j'ai récupéré la cuve du compresseur donc c'est à 100 litres ici ça c'est pour mettre les des assiettes ou des barquettes avec des saucisses ou des côtelettes n'importe ici c'est une poignée que j'ai fait moi-même hop voilà barbecue il s'ouvre voilà la grille pareil c'est avec un vieux caddie que j'ai récupéré là ici la poignée je l'ai soudé directement sur la grille voilà là ici j'ai fait deux petites encoches comme ça quand je referme le barbecue tout se referme bien ça ne gêne pas j'ai mis deux petites chaînes ici comme on peut voir pour retenir le capot là j'ai fait une petite poignée comme ça on ne se crame pas quand on récupère ça c'est la poignée du compresseur qui se trouvait ici donc c'était la poignée pour promener le compresseur donc voilà bon là on peut voir ça au début je l'avais c'était ouvert avec le capot mais ça faisait trop lourd du coup je l'ai découpé ici et je l'ai ressoudé comme ça avec mon poste à souder de merde comme les gens disent mais en entendant ça fait le travail voilà voilà un bon petit barbecue fait maison donc on peut voir il a bien servi voilà et je peux vous dire que là-dessus on peut en mettre ensuite comme je vous disais pour Noël ma femme a fait les marchés tout ça à Noël et on peut voir pareil j'ai acheté une nouvelle scie en anglais je l'ai acheté à Leroy Merlin donc c'est une alors attendez que je dise pas de bêtises Rage Rage 3 Evolution voilà donc là il y a un guide laser il y a où le laser il y a ici voilà bon si vous voulez je vous ferai une petite vidéo là-dessus donc pareil bonne petite scie on peut voir on l'a bien servi il y a plate copeaux voilà donc voilà bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas si vous voulez d'autres vidéos du même genre n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai des vidéos là-dessus sur de la récup ou alors éventuellement de la présentation de matériel genre cette petite visseuse ce qui est bien que la visseuse là c'est qu'on peut choisir ses embouts voilà après on a clean et hop on a les embouts qui sortent voilà enfin bref le but de la vidéo c'était vous montrer comment récupérer deux aimants ça c'est fait hop la preuve que c'est très puissant ça attire tout ce qui se trouve voilà bon bah voilà mot de la fin désolé pour l'absence sur la vidéo sur la chaîne pas sur la vidéo comme je vous disais j'ai fait mon barbecue j'ai fait pas mal de trucs j'ai même changé le moteur de la voiture à mon fils qui se trouve là j'ai été hospitalisé donc voilà là je vais je vais reprendre les vidéos sur ce moi je vous dis à la prochaine et portez vous bien allez salut